Bonjour, je suis Jean-Jacques Carré, bénévole et trésorier de l'association Initiative Close. L'association existe depuis 2022 et sa principale mission est de contribuer au développement et à l'application des clauses sociales dans les marchés publics et privés. Cette clause a pour but de favoriser le retour à l'emploi en intégrant une obligation dans les achats publics et privés, contribuer au développement durable des territoires et de soutenir la démarche RSE des entreprises. Alors, l'association est basée à l'espace Val-des-Crousseaux à Quimper, à la maison Val-des-Crousseaux à Quimper, pardon, et nous sommes joignables à tout moment sur nos coordonnées mail et téléphoniques qui sont présentes sur cette vidéo. Le premier avantage, c'est d'avoir une interconnexion entre les associations sur lesquelles on peut avoir des projets ou travailler sur des réflexions de projets communs ou pas. Après, c'est d'avoir aussi accès à un bureau partagé, un support logistique et technique apporté par l'espace associatif. Le Initiative Close n'a pas de frontières. On travaille essentiellement sur le territoire breton et à l'occasion aussi participe à des projets sur le territoire national. Pour l'association, nous sommes deux à l'origine du projet, le président Alain Gouezel et moi-même. Et moi, je suis dans l'action de développement et dans la marche sur partie du développement de l'association pour le moment. Alors, des projets à venir, c'est d'abord de consolider les partenariats et les apports financiers pour pouvoir pérenniser pour nous l'action sur le long terme et de pouvoir aussi contribuer à des recrutements par la suite pour pérenniser le dispositif. Les meilleurs souvenirs, c'était déjà le début du projet, construit avec des personnes de confiance avec lesquelles on a travaillé ensemble pendant des années. Et puis de pouvoir ensemble aussi contribuer à l'évolution de ce dispositif qui nous tient à cœur. Si vous souhaitez contribuer à un développement durable inclusif sur votre territoire, nous vous invitons à rejoindre notre association. Sous-titrage Société Radio-Canada